Générique Les élus du peuple au palais des congrès de Cara pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2022. C'est ce premier mardi du mois de mars, conformément aux dispositions de l'article 55 alinéa 2 de la constitution togolaise. C'est pour la deuxième fois que l'Assemblée nationale procède à l'ouverture de l'une de ses sessions ordinaires en dehors de son siège et en dehors de l'OMÉ. La cérémonie d'ouverture de cette séance a vu la présence du premier ministre, Vituar Tomega-Dogwe, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Thégan, a relevé l'importance de cette délocalisation. Cette délocalisation s'inscrit dans la nouvelle dynamique, prôlée par le président de la République, son Excellence M. Ford et son Sénat Yassindé, et qui vise à faire en sorte que chaque localité du territoire national se sente prise en compte par les actions des pouvoirs publics. Cette délocalisation permettra donc non seulement de renforcer l'entrage et le rayonnement de l'Assemblée nationale dans le paysage institutionnel, mais également de consolider le pacte social qui lui est député au citoyen. La population de la CARA n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de joie et de fierté pour ce rapprochement, occasion pour elle de présenter aux élus du peuple ses besoins et ses préoccupations. Nous rendons vraiment grâce à Dieu que l'ouverture de cette session se soit déroulée à CARA. Et je prie vraiment que le Tout-Puissant puisse aider notre Parlement à bien mener ses activités au cours de cette année. La jeunesse n'a pas toujours eu cette opportunité d'être en contact avec leurs députés pour leur exposer les problèmes qu'ils ont. On ne peut pas faire des activités de développement sans parler de jeunesse. Nous sommes très reconnaissants pour les députés en ce qui concerne ce qu'ils ont pensé organiser cette rencontre, pour nous montrer la manière dont ils travaillent. Donc c'est vraiment une joie pour nous et sincèrement nous leur disons merci et nous leur demandons que cela soit répétitif. Cette délocalisation permettra également aux députés de toucher du doigt les différents projets et chantiers engagés pour le développement et partant pour le bien-être et l'épanouissement de la population. A cet effet, des visites de terrain sont prévues. Dès notre arrivée déjà, nous avons essayé de faire des visites de terrain. Nous avons des tests que nous allons adopter. Nous avons également des séances de visite de terrain pour le contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons décidé de venir à CARA pour nous rapprocher des populations afin qu'ils puissent découvrir le Parlement et prendre part à nos activités, surtout à nos débats. Et ça nous permet également de voir un peu les réalités socio-économiques, donc d'aller sur le terrain pour visiter un certain nombre de projets, pour que nous puissions avoir une idée et accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs. Plusieurs tests et projets de loi seront adoptés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2022. L'Assemblée nationale est traditionnellement présentée comme l'organe des libérants chargés de fabriquer la loi et de contrôler l'action gouvernementale. De ce fait, l'accent est mis sur les rapports entre le législatif et l'exécutif et faire assez souvent ignorer les liens intrinsèques qui pour ne pas existent entre le Parlement et les citoyens. Ce sera également une occasion pour les élus d'effectuer des visites de terrain pour apprécier l'avancée des réalisations socio-économiques en cours dans la région, tout en s'imprégnant des défis restants à révéler. C'est terminé pour l'intercession parlementaire qui a duré deux mois. Bonne reprise aux élus du peuple qui regagnent leur siège. Après l'ouverture de la première séance ordinaire de l'année 2022 à CARA, les députés ont tenu la deuxième séance plénière avec l'examen du projet de loi portant création des régions. Un texte qui permet à l'exécutif de continuer le processus de décentralisation avec la mise en place effective des collectivités territoriales régionales. Tout ce qu'il faut les élections régionales pour faire les élections sénatoriales, les deux tiers notamment, et il faut le Sénat pour compléter les deux membres restants de la cour constitutionnelle. Je demande aux députés du groupe parlementaire NDPDP de voter favorablement pour le projet de loi portant création des régions. En droite ligne, avec l'ensemble des textes que le groupe parlementaire UFC a déjà voté pour opérationnaliser le processus de décentralisation, j'invite les députés du groupe parlementaire UFC à voter favorablement le présent test. Le texte en discussion crée les collectivités territoriales régionales en définissant leur chef-lieu. Condition sine qua non. Pour la mise en place de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. J'invite le groupe parlementaire majoritaire Union pour la République à voter pour l'adoption du projet de loi portant création des collectivités territoriales régionales. Par ce vote unanime de la loi sur les régions, dénommée loi de CARA, le quitus est donné au gouvernement pour poursuivre et achever la décentralisation. Le ministre en charge de la décentralisation a salué le travail abattu et promis en faire bon usage. L'usage premier constituera à l'adoption des décrets d'application pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous avez voté, le ressort territorial, ce qui nous permettra également de définir maintenant le nombre de conseillers par région, puisque l'on a la taille des régions. Cela permettra également d'aller plus loin dans notamment les séquences électorales, comment la séquence électorale régionale est composée. Évidemment, elle est composée de son ressort territorial, c'est-à-dire des préfectures qui composent son ressort territorial. Et alors, il y aura comme des délégués par la préfecture, tout cela, le vote que vous venez de mettre nous permet d'aller plus loin dans l'exécution de cette loi. Occasion pour le représentant du groupe des indépendants de se prononcer sur le caractère important de cette loi des régions. Elle va permettre l'implication de plus d'élus, de plus d'acteurs politiques. Après, bien entendu, les législatives, nous avons des députés. Après les communales, nous avons des conseils communaux, municipaux. Aujourd'hui, demain, nous aurons des conseillers régionaux. C'est plus d'implication, à notre sens, d'hommes et de femmes dans la vie politique de notre pays. Ce qui constitue à nos yeux une avancée significative dans le sens du renforcement de la démocratie et du processus démocratique dans notre pays. La délocalisation de cette séance plénière dans la région de l'Aqara a été une opportunité pour les jeunes de la localité de prendre part aux travaux. Ils en sont sortis satisfaits. D'habitude, c'est théoriquement. C'est en classe, on dit ce qui se passe, mais aujourd'hui, on en grâce. On a pu voir ce qui s'est passé réellement. J'ai eu un grand plaisir d'assister à cette séance puisque je n'ai jamais eu cette occasion. Ça m'a vraiment permis de voir comment l'Assemblée nationale fonctionne. Je suis vraiment ravie de participer à cette séance. C'était bon. Depuis, on parle de ces choses-là, mais je n'ai jamais assisté. Et je prierai que ces choses-là aillent de l'avant. La loi est désormais chose faite. Les Togolais seront appelés dans les urnes dans les prochains mois pour élire leur conseiller régionaux. Les membres du conseil municipal d'Aguenivé 1 et les différents acteurs en développement de la commune ainsi que les partenaires lancent officiellement à travers cette rencontre tenue ce jeudi le plan de développement communal. Cet instrument de planification territoriale est indispensable pour la réalisation de différents projets et politiques de développement. Et pour les autorités communales, il est important de définir et d'élaborer ce document pour l'atteinte de leurs objectifs. C'est nécessaire d'avoir ce document. C'est un document qui donne les directions, les orientations pour le développement. Donc il va falloir avoir à notre disposition ce document et savoir dans quel sens nous allons orienter nos actions pour ne pas naviguer à vue. Il y a eu des rencontres préparatoires, le COPIL qui est formé, qui est l'arrêté, qui a créé le COPIL. Donc nous avons eu toutes ces étapes-là pour arriver à la fin de la phase préparatoire. Le comité de pilotage du PDC d'Aguenivé 1 vient d'être mis en place dans l'optique de réaliser le document, le document référence, le référentiel devant maintenant conduire les actions de la commune pendant les cinq prochaines années. Cette formation a quand même pris en compte tous les partenaires sectoriels et donc la réflexion va être menée à ce propos très bientôt dans les groupes thématiques afin de disposer d'un élément, d'un document phare devant appacter les partenaires en financement, les partenaires techniques financiers et les autres intéressés par le développement de la commune d'Aguenivé 1. Le maire Adam Bounouacoueté et son équipe veulent faire de la commune d'Aguenivé 1 une commune de référence. Voilà pourquoi ils ont entrepris plusieurs actions depuis leur prise de fonction pour le bien-être et l'épanouissement de la population. Ils comptent s'inscrire dans cette logique à travers ce plan de développement communal. Nous attendons un document qui nous permettrait d'avoir des orientations, qui nous permettrait également de discuter avec les partenaires pour que l'objectif visé, pour que la commune d'Aguenivé 1 que nous voulons avoir dans les cinq ans ou dix ans puisse vraiment être réalisée. Il est donc de notre devoir de faire un travail bien fourni, développé et ambitieux surtout, afin de faire vraiment d'Aguenivé 1 ce référentiel dans les communes créées. Soulignons que ce lancement officiel de l'élaboration du plan de développement communal PDC de la commune d'Aguenivé 1 est couplé avec l'ouverture de la première session ordinaire 2022. Après deux semaines de pause, les responsables de la coordination nationale de la gestion et de la ripose contre la COVID-19 CNJR étaient ce mercredi de mars, une fois encore, face à la presse. Comme de coutume lors de ces rencontres, il s'est agi une fois de plus pour ces derniers de faire l'état des lieux de la situation épidémiologique dans le pays. Au vu des chiffres de contamination et des décès des deux semaines passées à ce jour, l'on a de quoi pousser un ouf de soulagement. La semaine du 2 au 8 février, nous avons noté 81 cas. Donc on est parti des chiffres de mi-décembre, début décembre, demi-janvier avec les chiffres de 3 000 par semaine pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine. La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. Et cette semaine, la période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas. Avec des jours où nous n'avons eu seulement qu'un seul cas. Et vous comprendrez qu'en corollaire, le nombre de décès va baisser. Et la semaine d'avant du 9 au 15 février, on n'avait eu un seul décès. La semaine dernière, un décès. Et cette semaine, aucun décès. Et actuellement, au CHR Lomé commune, nous n'avons seulement qu'un seul malade. La baisse considérable de ces chiffres a surtout été à l'origine de l'allègement des mesures restrictives décidées il y a quelques jours par le gouvernement, au rang desquels la reprise totale des activités socio-culturelles. Même si les cas ont diminué, l'on n'est toujours pas à l'abri de la maladie, rappelle ici le coordonnateur. Le lieu désorté chacun au bon geste, notamment à la vaccination, surtout avec le constat de la baisse remarquée de candidats dans les vaccinodromes, est centré qui pour la vaccination. Il faut actuellement se dire que l'allègement du dispositif ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. J'encourage aussi chaque secteur de la vie sociale, culturelle et sportive et autres, à relancer ces activités parce qu'il y a eu des allègements. Mais ceci en prenant des mesures précises de prévention, comme la vérification du pass vaccinal, comme toujours le respect des mesures barrières, notamment le port des masques et la vache des mains. Et ces mesures, à la fois, vont nous faire prévenir, vont diminuer la circulation du virus qui existe toujours, mais prévenir d'autres maladies, comme vous le savez. Évoquant également des cas d'individus mal intentionnés qui chercheraient à mettre à mal les efforts du gouvernement à travers des fraudes de tests et autres, le colonel Dibril Mouhaman met en garde. Nous lançons un appel aux personnes qui continuent de frauder le pass vaccinal. Cette dernière semaine, il y a des personnes qui ont organisé un système de fraude, un pass vaccinal. Et ces personnes ont été prises par la force GMS et hier ont été présentées aux procureurs pour reprendre de leurs actes. Comme je disais, trois d'entre eux ont été appréhendés par la force GMS. Ceci dit, les documents que nous émettons depuis le début sont des documents sécurisés, informatisés, sécurisés. Alors, avis aux personnes malhonnêtes qui pensent pouvoir fabriquer toujours des faux certificats, ils seront arrêtés. Donc, il faut qu'ils arrêtent. À ce jour, ce sont plus de 1,6 million de personnes dont l'âge est compris entre 18 ans et plus qui auraient reçu leur première dose de vaccin, soit 36%, et plus de 1,139,000 personnes, soit plus de 28% pour les deux doses. Le taux d'infectiosité, lui, est passé de plus de 26% en décembre et mi-janvier à 0,85% à ce jour. Quant à l'ouverture totale des frontières, le coordonnateur a annoncé que des travaux sont en cours avec l'ensemble des pays et organisations de la sous-région afin que cela puisse rapidement être effectif dans les jours à venir.